Bien, bonsoir à tous, bonsoir et merci d'être là. Je suis Pierre-François, je vous accueille ici parce que je suis à la fois le local de l'étape et puis le chaînon manquant. Je suis le local de l'étape puisque je suis de métier directeur de recherche au CNRS dans cette maison, dans l'un des laboratoires de cette maison, le centre de sociologie des organisations. Et je suis aussi, ce qui me permet de vous accueillir ici. Et je suis par ailleurs le chaînon manquant puisque j'étais l'un des coporteurs de la chaire Paris dans sa première vie. La chaire Paris est une initiative de Sylvestre Frézal qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Il doit être bloqué à l'entrée. Nous excusons du retard, mais on sait que vous avez été nombreux à être retenus à l'entrée de cette maison. Et je voudrais, dans ces quelques mots d'introduction, rappeler un petit peu ce que nous avions fait et ce que nous souhaitons faire. En fait, quand on a lancé la chaire Paris il y a de cela à peu près 4 ans, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Puisqu'on avait annoncé fièrement qu'on allait faire deux choses. On a annoncé qu'on allait travailler sur la nouvelle régulation prudentielle qui doit vous être familière, Solvabilité 2. Nous voulions travailler sur Solvabilité 2, reconstituer sa logique, reconstituer son histoire, commencer à discerner ses conséquences. Et puis nous souhaitions également travailler sur les enjeux du big data dans le secteur assurantiel. Évidemment, on a fait que la moitié de ce qu'on avait annoncé. On a travaillé sur Solvabilité 2. On a produit pas mal de choses. On a produit une douzaine de working papers. On a écrit plusieurs articles dans des revues plus ou moins savantes. On a fait de très nombreuses interventions. Il y a un premier livre de Sylvestre qui est sorti. Il y a un deuxième livre qui est en train d'être fini et qui devrait paraître dans l'année qui vient au presse de Sciences Po. Je ne reviens pas sur ce premier temps de la vie de la chair qui n'est pas tout à fait fini en ce qui me concerne, puisque je suis en train de terminer le bouquin, mais enfin qui est tout de même globalement désormais à peu près derrière nous. Et donc nous allons maintenant lancer le deuxième temps de la vie de la chair avec Laurence Barry qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui, elle, va être consacrée, ce deuxième temps sera consacrée à la question de l'arrivée du big data et des implications du big data dans le secteur de l'assurance avec une question finalement derrière qui est de savoir si cette arrivée du big data sera l'équivalent de la transformation tectonique pour l'industrie qui a été, à la fin du XVIIIe siècle, l'arrivée de données statistiques un peu systématiques et la mise au point d'outils mathématiques qui permettaient de les analyser. Pour ceux qui connaissent l'histoire du secteur, et évidemment vous en faites partie, ces nouveaux outils cognitifs à la fin du XVIIIe ont complètement transformé le métier des assureurs. Et l'une des questions qui est souvent évoquée, pas toujours étayée, c'est que nous pourrions vivre aujourd'hui une transformation qui est une transformation un petit peu équivalente. C'est une histoire qui n'a rien d'évident, je voudrais simplement rappeler que si on se penche sur cette première révolution probabiliste à la fin du XVIIIe, ces conditions de succès, ces conditions de possibilité, elles ont été parfois un peu inattendues. L'un des principaux, parmi les principaux acteurs de cette révolution, ça a été les pasteurs, les curés, qui ont permis de généraliser certains produits assurantiels qui avaient été mis en place, mais qui dans un premier temps avaient été boycottés, parce qu'acheter un produit d'assurance vie, c'était spéculer contre la volonté du créateur. Et puis progressivement, ils se sont rendus compte que finalement, les pasteurs se sont rendus compte que finalement c'était aussi une manière de prendre soin des siens, après qu'on aura disparu. Et donc, tout ça pour dire, en un mot en quelque sorte, que les conditions de succès d'une innovation ne sont pas techniques. Elles sont évidemment techniques, mais elles sont aussi de part en part sociales, historiques, elles sont très très difficiles à anticiper. Autrement dit, nous ne savons pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et l'un des objectifs de la chaire, dans les années qui viennent, c'est de tenter d'y voir un peu plus clair. Ce n'est pas tellement de dessiner l'avenir que d'essayer d'imaginer des scénarios qui pourraient se faire jour et d'identifier également les paramètres qui pourraient expliquer que c'est plutôt tel scénario ou plutôt tel autre scénario qui pourrait à la fin prévaloir. L'objet de cette soirée, c'est d'essayer de présenter un peu les enjeux de cette discussion de manière un peu plus précise, un peu plus rigoureuse que ce que je viens de faire. Pour ça, il va y avoir, nous avons la chance de pouvoir accueillir deux orateurs principaux, Gilles Babinet et Maude Bailly. Et ensuite, on aura une table ronde avec un certain nombre d'intervenants. Pour présenter un petit peu les débats, je vais passer la parole à Pierre Arnal, qui est, un peu comme moi, l'un des chaînons manquants de cette histoire, puisque Pierre est le vice-président d'Adactis Group, et qui l'a soutenu le premier temps, je dirais, de la Chaire Paris. Et je vais donc te passer la parole pour que tu introduises un peu plus précisément notre discussion. Merci Pierre. Quelques mots très rapides, puisqu'on a pris un peu de retard. Voilà. Bonsoir à tous. Merci de nous faire l'honneur d'assister à cette conférence inaugurale du deuxième cycle de la Chaire Paris. Alors, pour ceux qui découvrent la Chaire, en préambule, simplement, je précise simplement qu'il ne s'agit pas d'un nouveau produit de la Française des Jeux, ou un nouveau parfum d'Yves Saint-Laurent. Non, c'est un programme de recherche pour l'appréhension des risques et des incertitudes, et un programme qui est assez audacieux et innovateur, puisque l'ADN de Paris a été pensé hybride dès le départ, puisque la Chaire est comportée par un binôme, avec un sociologue et un actuaire. Donc, on inaugure le deuxième cycle. Ça veut dire qu'il y a eu un premier cycle, et principalement dédié à l'élaboration d'outils épistémologiques pour l'appréhension du nouveau cadre réglementaire. Et il n'y a pas eu de conférence de clôture officielle de ce premier cycle. Donc, je vais, avant de passer au deuxième cycle, dire quelques mots. Alors, ces quelques mots, c'est principalement de saluer le travail remarquable de Pierre et Sylvestre. Vraiment remarquable. La Chaire a une production, pendant trois ans, une production vraiment importante. Ce sont des dizaines de confs, de working papers, d'executive summaries, et deux ouvrages dont l'un est publié, l'autre va être publié. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à aller sur le site internet de la Chaire. Vous pouvez consulter vraiment un grand nombre de documents de très grande qualité. Et vous y trouverez des thèmes traités aussi étonnants que « De quoi solvabilité 2 est-il le nom ? » Voilà, c'est une exégèse quasi théologique de la directive. C'est assez impressionnant. « Reconnaîtrons-nous notre assureur en 2030 ? » Ou « Pourquoi utilisons-nous des modèles faux ? » Voilà. Alors, quand Sylvestre est venu me convaincre d'adhérer à la Chaire en 2014, on était, comme la plupart de nos confrères, dans une période de production intense, voire frénétique, puisqu'on accompagnait les organismes assureurs dans leur adaptation à la réforme prudentielle, avec la date fatidique du 1er janvier 2016. Et quand Sylvestre me parle de la nécessité de construire des outils épistémologiques pour appréhender ce nouveau cadre, je lui dis « Ben oui, c'est une très bonne idée, mais l'industrie va rentrer dans un nouveau paradigme, on sort complètement du cadre, certes, mais est-ce vraiment le bon timing pour aborder le sujet avec une telle hauteur de vue ? Est-ce que c'est le bon prisme d'analyse ? » Et puis nous, modestes consultants, à la tâche quotidienne sur des problématiques somme toute très quantitatives, était-ce bien raisonnable d'investir dans une R&D aussi perché ? Le bilan que je tire aujourd'hui, il est évidemment extrêmement positif. C'est trois éléments principaux. Le premier, c'est que c'est un enseignement très très simple, c'est vraiment dans ces périodes de transformation rapide et brutale, il faut justement prendre du recul et de la hauteur, et surtout, y compris et surtout quand on est le nez dans le guidon dans la production. Alors c'est évidemment très compliqué de résister au court-termisme, et de devenir contra-cyclique, mais c'est important de faire cet arrêt sur image qui nous amène à des préoccupations plus intellectuelles que pratiques. Le deuxième élément du bilan, c'est très très concret, c'est que des travaux et réflexions qu'on a menés avec Paris ou en parallèle de la chaire avec les chercheurs, eh bien on a abouti à une innovation majeure dans notre gain de logiciels, puisqu'on a développé un logiciel de pilotage de l'activité sous contrainte de capital. et très clairement, on n'aurait jamais développé ce logiciel si on avait abordé ces réflexions d'une manière purement quantitative sur des mesures de risque, des calibrages de modèles. Voilà. Non, vraiment, cet outil est né de discussions, de constats avec les enquêtes sociologiques de Pierre, notamment auprès des acteurs qui s'appropriaient la directive. Voilà. Le troisième, cette expérience vraiment nous a convaincus de l'efficacité de l'adhésion à une chaire et qui opère vraiment une complémentarité entre les acteurs académiques, l'approche académique et professionnelle, à tel point que nous avons initié même une autre chaire de recherche avec Lyon 1, avec l'école d'actuaires de Lyon et un labo de médecine sur le thème de la prévention des risques. Voilà. Donc, pour terminer ce premier volet Paris, je termine sur une page de pub avec vraiment l'ouvrage que Sylvestre vient de publier qui s'appelle « Quand les statistiques minent la finance et l'économie ». Et vraiment, je vous encourage à le lire parce qu'il est écrit avec une fraîcheur et une pertinence d'analyse extraordinaire. Il devrait être dans la poche de tout chiffre risque-officeur. Voilà. Si vous le lisez, vous ne confondrez plus jamais à l'éa hétérogénéité. Vous ne croirez plus jamais au couple rendement risque et vous vous apprendrez qu'il y a pire qu'un outil faux. C'est un outil même pas faux. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le programme de la chaire de Paris 2.0 puisqu'il est extrêmement bien décrit dans le manifeste, non pas du parti, mais du Paris, qui est sur le site. Tout simplement, vous donner les raisons pour lesquelles on a choisi de renouveler l'aventure. Voilà. La première, c'est la rencontre avec Laurence Barry. Voilà. Que Sylveste et Pierre ont été cherchés jusqu'à l'université de Tel Aviv. Et l'assurance que l'ADN de Paris va bien rester hybride. Et d'ailleurs, Laurence est même hybride à elle, toute seule, puisqu'elle est en même temps actuaire et philosophe. Voilà. Ensuite, c'est le panel des cofinanceurs qui est le plus important cette fois, puisque nous sommes six, avec... c'est très complémentaire. Voilà. Donc, ça augure la richesse des échanges, puisqu'il y a un réassureur, CCR. Il y a deux grandes compagnies généralistes, Groupama et Generali. Generali ayant, comme nous, comme Actuaris, souhaité renouveler l'aventure. La plus grande mutuelle de France, qui est la MGEN, et une mutuelle d'assurance très dynamique, qui est TELM. Et bien sûr, la troisième raison, c'est l'adaptation du programme de Paris, donc à un thème qui est un tout petit peu d'actualité, puisque, voilà, le thème, c'est les enjeux du big data pour le secteur de l'assurance. Alors, d'aucuns diront, oui, est-ce que c'est vraiment novateur ? Est-ce que c'est... bon, l'assurance, c'est les datas, c'est quand même un peu consubstantiel. On vit quand même dans un monde d'asymétrie d'informations, donc il y a quand même peu d'industrie qui est autant basée sur la data que la nôtre. Mais quand même, l'explosion du big data, c'est quand même une autre affaire, puisque, à l'instar de l'industrie qui vit sa révolution 4.0, l'exploitation massive des données va évidemment bouleverser notre chaîne de valeur sur tous ces maillons. Si vous consultez d'ailleurs, consultez les plans stratégiques des principaux assureurs mondiaux, que ce soit Focus & Transform, DAXA, ou c'est quoi, Innovation & Confiance d'Alliance, vous voyez que le traitement de la data et son lien symbiotique avec l'intelligence artificielle, la digitalisation, c'est à tous les étages. Avec un gros chantier qui est au milieu, qui est l'expérience client, évidemment. Si vous lisez également l'excellent papier qui a produit la CPR en fin d'année, c'est un document de réflexion sur l'intelligence artificielle, vous verrez que le développement de l'IA dans notre secteur peut toucher vraiment pas mal d'une grande partie de notre chaîne de valeur. Dans tout ça, il y a un sujet qui nous a paru vraiment devoir être mis au centre des travaux de la chaire. C'est celui de l'impact probable de l'exploitation prédictive des données sur le mécanisme de mutualisation des risques et des individus, qui est le cœur du moteur de notre métier. Je vais dire ça en partie pour nos invités, Gilles Babinet et Maude Bailly, déjà pour leur montrer qu'ils ont été invités par des gens très bien. C'est que, pour moi, l'assurance, qu'elle soit exercée sous forme capitalistique ou mutualiste, c'est l'une des plus anciennes et importantes formes d'économie du partage au travers de ce mécanisme de mutualisation, de l'ingénierie du mécanisme de mutualisation des risques des individus. Voilà. Donc c'est le savoir-faire des assureurs. Donc, dans cette mouvance, même si on se tourne vers l'histoire, les assureurs sont à l'origine d'inventions étonnantes, puisque le mouvement mutualiste au XIXe siècle qui avait même inventé les réseaux sociaux bien avant, Marc Zuckerberg. Voilà. Donc l'un des objectifs de Paris, c'est vraiment d'étudier les effets de cette possible sur-segmentation avec le pouvoir prédictif des données. Et ce deuxième cycle s'attachera donc à créer des outils épistémologiques, mais cette fois-ci pour organiser une forme de monter en conscience du secteur de l'assurance sur cette problématique de segmentation versus mutualisation. Voilà. Chez Actuaris, nous sommes ravis de participer une nouvelle fois à cette aventure, même si elle ne nous conduit pas forcément au développement d'un logiciel. Voilà. On sera déjà très occupés pour venir vous vendre celui qu'on a déjà développé. Voilà. Eh bien, je me réjouis de nos prochaines collaborations et des prochaines conférences. Merci. Bien. Je vais maintenant inviter Gilles Pabinet à nous rejoindre. Gilles Pabinet est un multi-entrepreneur. J'ai envisagé à un moment de raconter l'histoire de chacune des entreprises dont je pouvais trouver la trace sur Internet et j'ai renoncé, parce que je n'ai que deux minutes. Par ailleurs, vous avez aussi une vie institutionnelle, puisque vous êtes le digital champion auprès de l'Union européenne, de la France auprès de l'Union européenne, et vous êtes également vice-président du Conseil numérique. Et c'est pour tout ceci qu'on est ravis véritablement de pouvoir vous entendre. Merci beaucoup de nous donner de votre temps et nous vous écoutons. Merci. Merci. Je suis très heureux d'être là. à différents titres. D'abord parce que le propos qui nous occupe est évidemment un sujet passionnant, mais aussi parce que depuis quelques mois, j'ai le plaisir d'enseigner dans cette école et j'en découvre les qualités tous les jours. J'étais vraiment heureux d'entendre les propos liminaires à cette soirée, parce qu'ils m'ont démontré que vous aviez quand même une perception assez claire des enjeux en question. Et je vous en remercie. Et ça n'était pas quelque chose qui me paraissait systématique. J'ai évidemment de nombreux échanges avec des acteurs du monde de l'assurance. et pour le dire assez brutalement comme je le pense, j'ai souvent le sentiment qu'ils ne sont pas là où ils devraient être à l'ère dans laquelle on se situe. Mais avant de parler de ça, je voudrais vous évoquer un petit peu la perception que j'ai de la transformation digitale telle qu'elle existe en France et même au-delà. parce que certains d'entre vous ici doivent peut-être le savoir, mais un des exercices auxquels je me prête tous les ans, c'est de faire ce qu'on appelle le ICAC, qui est la mesure de la transformation digitale des entreprises du CAC 40, dont certains assureurs, en matière de transformation digitale. Et cet exercice que je fais avec les Echos depuis maintenant 5 ans, un exercice qui est passionnant parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir un certain recul historique, des séries temporelles qui deviennent finalement relativement qualitatives. Et on a vu effectivement les premières années une forme d'accélération, notamment dans les investissements, dans les annonces, dans tout un tas de choses. Mais ce qu'on a vu cette année, et je crois que je m'en suis fait écho d'ailleurs dans la presse, c'est qu'il y a un ralentissement très net de cette transformation digitale. Non pas que les investissements ont ralenti, mais on rentre aujourd'hui dans le dur et on s'aperçoit qu'on a du mal à le faire. Et Maud, qui j'ai de nombreux échanges à ce sujet, pourra en témoigner, mais le vrai sujet, c'est le sujet culturel. C'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas, et quand je dis n'arrivent pas, je pense que le terme est approprié à changer de modèle de management, de modèle organisationnel, et ni plus ni moins de culture. Elles sont engoncées dans des modèles qui sont hérités d'archétypes qui datent de parfois plusieurs siècles, du command and control, comme on le dit en termes anglo-saxons, et elles ont énormément de difficultés à adopter le paradigme digital. Et ça devient préoccupant. Je crois que ça devient préoccupant parce qu'il n'est pas dit que certaines de ces entreprises réussiront à faire cette transformation. Et je pense qu'elle n'a rien d'optionnel. Les gains de productivité qui sont dans le paradigme digital sont tellement importants que d'ici quelques années, quelques décennies, ou j'ai plutôt tendance à penser quelques années, finalement, les entreprises qui ne seront pas transformées ne pourront plus perdurer et devront être absorbées par d'autres entreprises. Et alors, si je viens au monde assurantiel, eh bien, le monde assurantiel, d'abord, c'est un monde qui a une culture très forte. Et au-delà de ça, je pense que, j'ai des bonnes nouvelles aussi, mais... qu'il y a une culture de défiance à l'égard du risque. On va dire structurellement. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de « chief risk officer ». J'ignorais qu'il existait des « chief risk officer ». Nous, dans le digital, on est plutôt un peu dans les « chief red bull officer ». C'est-à-dire un peu tous ces dingues qui sont dans les avions et qui essaient de prendre des risques le plus possible. Parce que, finalement, on parle de « sérendipité ». Ce terme qui évoque un peu le fait de trouver un peu par hasard de l'innovation à force d'essayer. Je crois que c'est une caractéristique qui est extrêmement forte. Et ce n'est pas une anecdote que de le dire. C'est, encore une fois, très structurel, cet univers. Cette capacité à pouvoir faire ce qu'on appelle des MVP, des minimum viable product, qui vont, pour la plupart, s'effondrer, alors qu'ils sont encore tout petits, mais pour certains d'entre eux, réussir, et qui seront, à partir de ça, extrêmement scalables. Je réalise que je n'arrête pas de faire du franglais, c'est horrible. Mais bon, malgré tout, il n'y a pas toujours la traduction pour ces mots-là. Et puis, c'est un peu aussi cette culture qui nous vient d'outre-Atlantique qui justifie qu'on puisse s'exprimer en anglais. Et si je devais continuer, il y a, évidemment, cet enjeu de Big Data qui a été, je trouve, bien exprimé. Et je tiens à le souligner, ce n'est pas toujours le cas. donc cette perception que deux modèles qui sont principalement basés sur des séries temporelles, des régressions linéaires, et puis une analyse, finalement, très, très structurée du risque sur des données qui sont, elles-mêmes, extrêmement structurées, pardon, ça ne devrait pas sonner, et bien ça, c'est évident que ça va être dépassé. Et c'est ça, je suis encore une fois heureux de l'entendre parce que moi, j'ai eu des échanges avec des assureurs qui disaient les Big Data, c'est super, et tout ça, mais quand même, le modèle d'analyse du risque, on va continuer à faire comme on faisait auparavant parce que, d'abord, c'est le modèle d'interface que l'on a avec, finalement, le monde des fonds de pension, etc., ils ne comprennent pas d'autres langages, et si on leur dit qu'on fait du Big Data pour évaluer les risques, ça va les effrayer plus qu'autre chose, même si c'est, finalement, beaucoup plus efficace. Donc, ces crédeaux, en fait, pour utiliser des termes cette fois-ci religieux, ils sont extrêmement présents, ils ont été extrêmement efficaces, ça a fonctionné, on a en France des acteurs qui sont des acteurs de classe mondiale dans le monde de l'assurance et qui s'en sont mieux sortis que d'autres quand il y a eu des cracks comme celui de 2008, mais ça ne justifie pas qu'on continue à faire comme on a fait par le passé, et je pense que, face à un monde qui accélère, il faut réussir à faire cette mutation, et elle n'est pas faite. je ne crois pas, à part des tout petits acteurs, qu'ils aient pris la mesure de ce qu'il convienne de faire et qu'ils aient commencé à s'organiser comme il faut le faire. Et encore une fois, je le redis, la nature culturelle, ici, est beaucoup plus problématique que la capacité à faire du traitement de données de type big data. si la mutation ne devait pas se faire, ce n'est pas la maîtrise de ces environnements technologiques, de ces modèles d'analyse mathématique qui aura manqué, on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir maîtriser ces enjeux-là, c'est la capacité à franchir cette espèce de frontière extrêmement poreuse, extrêmement difficile à analyser, parce que c'est avant tout, pour refaire un anglicisme, des soft skills dont il est question, beaucoup plus que de hard skills. Alors, je vais vous raconter quelques anecdotes, mais une qui est très importante, je vais évidemment la faire de façon anonymisée pour respecter le GDPR, pour ne pas mettre en cause une compagnie en particulier, mais il y a deux ans de ça, j'étais dans une forme de réunion organisée par le CEO d'une des grandes sociétés d'assurance française, puis on s'est mis à parler d'assurance, etc. Et moi, je revenais du Kenya où j'avais rencontré une start-up qui, en partenariat avec une société d'assurance, avait monté un truc assez marrant qui, vous avez, vous venez d'acheter un scooter, voilà, et là-bas, si vous voulez l'assurer, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez une app, et puis, vous faites le tour de votre scooter en le filmant, voilà, et le truc vous dit, ça y est, vous êtes assuré. Donc, il y a un moment, on va repérer automatiquement la plaque d'immatriculation du scooter, mais surtout, on va avoir un état qualifié à un instant T du scooter. Donc, si vous avez, cinq minutes plus tard, un accident avec le scooter, on voit bien que, au moment où vous avez envoyé la vidéo, il n'était pas dans le même état, et donc, on peut avoir une certitude sur l'acte, enfin, l'accident, le moment où ça s'est passé. Et donc, je raconte cette anecdote, et puis, il y a quelqu'un, au fond de la salle, de la table, ça m'avait beaucoup amusé, qui avait commencé à dire, ah ouais, mais ça, légalement, on n'a pas le droit de le faire en France. Et le CEO a eu une extrêmement bonne réaction, il a dit, mais on s'en fout, finalement. J'ai trouvé que c'est ça, c'est l'anecdote pour moi qui est la plus parlante, à la fois de ce que l'on doit franchir, en termes de prise de risque, dans le monde assurantiel, mais au-delà de ça, dans l'ensemble de cette culture corporelle française, c'est-à-dire, cette espèce d'appréhension au monde, avant tout, par le risque, par la réglementation, qui fait qu'on est engoncés dans des réflexes qui ont fait, je regardais ça hier, complètement par hasard, une vidéo de Steve Jobs qui disait, finalement, ce pays, il y a tous les talents qu'il faut, mais il n'y a pas la culture du risque. Voilà, donc, moi, je pense que c'est vrai, mais que, pour autant, ce n'est pas une damnation védique qui nous pousserait pendant 50 réincarnations à continuer à la porter, on peut changer de culture, on a le droit de changer de culture, on peut prendre des risques. Je rappelle que ce pays, pendant la deuxième révolution industrielle, a été à l'avant-garde de beaucoup de technologies et qu'on avait, notamment, dans la région de Lyon, des innovateurs absolument extraordinaires, je pense aux frères Lumières, entre autres choses, qui ont pris des risques à l'époque, qui étaient des risques tout à fait significatifs. Mais, finalement, si je devais mettre le doigt sur, à mon avis, ce qui résume assez bien les enjeux de l'assurance, je vais vous citer une autre anecdote qui, mais personnelle, qui est une fuite d'eau qui est arrivée chez moi il y a peu de temps, puisqu'elle est toujours pas réparée, en fait, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore identifiée, je vois que ça coule chez mes voisins, mais je ne sais pas d'où ça vient, c'est très très pénible, mais ça m'a permis de prendre contact avec mon assureur et d'avoir une petite évaluation de ce qu'on appelle l'UX assurantiel, donc la User Experience Assurantiel. Donc, vous retrouvez, bon, moi j'ai eu la chance d'être assuré, j'ai quand même assuré mon appartement, mais je ne sais pas ce que j'ai assuré. Et là, vous tombez sur une dame qui vous dit, ah ouais, mais alors, si vous n'avez pas de dégradation chez vous, mais que chez votre voisin, en fait, vous n'êtes pas assuré, mais par contre, si en fait, vous avez quand même la détection de fuite, on va vous la payer, on ne va pas vous payer les travaux, etc. Et vous découvrez que vous êtes face à un monde qui est totalement opaque, totalement incompréhensible, le propre d'une UX absolument déplorable. Et, si vous voulez, on parle beaucoup de technologie parce qu'on adore ce qui est compliqué dans ce pays-là, notamment parce qu'on a une certaine impétence pour la science, mais le vrai enjeu pour moi, c'est ça. c'est je n'ai que faire de savoir si je suis rentable pour mon assureur ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la qualité de l'expérience qu'il m'offre. Et là, je suis face à une expérience qui est la plus horrible qu'on puisse imaginer, où je dois appeler dix fois de suite, où je dois avoir un expert qui vient chez moi à une heure qui n'est pas celle que j'ai souhaitée, où je suis incapable de résumer le risque pour lequel je suis couvert. Et, si vous voulez, pour moi, l'un des grands enjeux, ce n'est pas la technologie. Oubliez la technologie. Je me fiche de la technologie. Oubliez l'intelligence artificielle, le big data et les blockchains réunis. Ce qui est intéressant et ce qui fait ce par quoi procèdent les grands entrepreneurs, les grands innovateurs, les grands acteurs de la vallée, c'est le design, l'expérience, l'UX. c'est comme ça qu'on doit procéder. C'est finalement pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour rendre un service qui est le plus abouti possible. Et, ceux qui vont réussir dans cette transformation digitale, ce seront ceux qui seront capables de dire non seulement je vais oublier la technologie, je vais oublier tous ces mythes, ces poncifs qui viennent d'outre-Atlantique, etc. mais je vais me concentrer sur le client. Mais en plus, je vais faire la même chose dans mon organisation. Je vais oublier la hiérarchie, je vais oublier le cadre réglementaire, je vais tout oublier et je vais tout repenser. Ça, c'est très compliqué à faire. C'est très difficile à faire. Particulièrement dans un pays qui ne valorise absolument pas les soft skills, mais qui a une foi inébranlable dans la verticalité, tous ces mythes napoléoniques qui continuent à nous structurer et qui nous posent des problèmes qui s'expriment souvent dans la rue, sans vouloir rentrer plus dans les détails aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ce n'est peut-être pas le discours que vous attendiez, mais finalement, je ne sais pas si vous attendiez quelque chose de particulier. En tout cas, moi, je n'attendais pas à vous délivrer le discours que vous attendiez. Voilà. Mais c'est ce qui, moi, m'importe de vous transmettre. Et je crois que je ne le dis pas par provocation, je le dis par la conviction que c'est dépassable. C'est dépassable aussi bien pour ce qui est de régler les problèmes qui vivent dans, des gens qui vivent dans le périurbain que pour régler les problèmes des assureurs. C'est-à-dire que le problème de ce pays, c'est l'incapacité à penser design. Si vous êtes Énarque, et j'imagine qu'il y en a quelques-uns ici, j'en vois pas très loin de moi, je ne les pointerais pas du doigt, j'ai dit que je ne serais pas nominatif ici, mais une chose qui me frappe, c'est que vous allez faire toute votre formation, Sciences Po, préparation ÉNA, ou l'ÉNA, etc. Vous ne parlerez pas à un citoyen, jamais. Ce n'est pas fait pour. Et en fait, le propre de ce pays, c'est de créer des corps constitués qui évitent qu'on ait des sociétés civiles telles quelles, qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Alors, je ne fais pas l'apologie des gilets jaunes pour les nommer directement, mais je pense que c'est assez symptomatique du problème qu'on a. Et quand on en vient à penser design, à se dire, finalement, mes clients, mes usagers, mes collaborateurs, comment je fais pour changer leur vie, on n'est pas très bon. Voilà. Donc, je ne vous parlerai pas de, finalement, la façon dont, aussi je vais vous en parler d'ailleurs, je pense qu'on devrait réformer très structurellement la façon dont on traite la donnée, et pourquoi l'ENSAE est une école qui, finalement, continue à avoir des modèles qui sont massivement basés sur les régressions linéaires et qui ne prennent pas compte les corrélations massivement multifactorielles qui, pour moi, sont une révolution extraordinaire et les signaux courts qui ne sont pas forcément dans la série temporelle mais qui sont passionnants à étudier. Donc, ça, c'est un aspect, je pense que c'était là-dessus que j'étais plus attendu en tant qu'acteur qui s'intéresse au big data, mais c'est un aspect qui reste secondaire par rapport au cœur de mon propos. Vous avez un sujet qui est passionnant, finalement, qui est un sujet qui vous pousse à repenser complètement vos organisations et qui vous pousse à repenser complètement l'expérience que vous pouvez fournir. Et je trouve que, personnellement, c'est plus un sujet que je prendrais comme une forme de yoga personnel. Je me dirais, bon, finalement, on va tout changer, on va tout péter et on est obligé de faire comme ça que comme une forme d'expérience manageriale où on se dit, finalement, il faut que je fournisse de l'Ebitda et je suis obligé de raconter que je fais de la transformation digitale et donc je vais m'en sortir en racontant que j'ai des gars qui sont les meilleurs au monde dans les blockchains, dans le big data et l'intelligence artificielle. Ce qui est, rassurez-vous, en train de foirer magistralement. C'est-à-dire que pour mesurer toutes ces entreprises toute la journée qui racontent ça de façon chronique, elles sont toutes en train de se prendre le mur. Donc maintenant, on n'a plus le choix et on doit s'intéresser réellement aux modèles de management, aux soft skills et si on ne le fait pas, eh bien, cette fois-ci, le mur, on ira s'y frotter de façon extrêmement frontale et encore une fois, c'est pas par provocation que je dis ça, c'est par conviction qu'on peut y arriver et qu'il faut finalement réussir à acquérir ce qui nous manque le plus, c'est un petit peu de confiance en soi dans ces temps qui sont compliqués. et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler Maud Bailly à me rejoindre. Maud Bailly, au risque d'être un peu déplaisant, je dirais que vous avez déjà eu plusieurs vies, une vie à l'inspection générale des finances. C'est agréable. une vie également à la SNCF et également un travail de conseiller auprès du Premier ministre. Et vous êtes maintenant Chief Digital Officer d'Accord Hôtel et nous vous remercions beaucoup d'être avec nous ce soir. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Gilles. J'aime ton côté provocateur, libre et disruptif. Il n'y a que comme ça qu'on avance dans la vie. Bonjour tout le monde. Ça va ? Bon, je sais, il est 18h47, c'est bientôt le cocktail. J'ai vous parlé d'un sujet un peu particulier, un zoom sur un secteur qui est mon secteur en fait qui est l'hospitalité. Avec pas la vue globale stratégique de Gilles, mais plutôt un zoom de témoignage d'acteur de la transformation, pour le coup, main dans le cambouis. Et en toute humilité, je vais vous raconter comment l'hyperpersonnalisation à laquelle le secteur assurantiel est aussi confronté. J'ai beaucoup suivi le secteur de l'assurance quand j'étais à Matignon, parce que j'étais en charge des affaires digitales et économiques. Donc, Solva2, je connais. Les enjeux de la digitalisation sur la data, je connais. La FFSA, je connais. Et toutes les conventions d'assurance aussi. Alors, je vous emmène dans l'hospitalité pour se dire « Mais finalement, on ne va jamais totalement dématérialiser une expérience dans un hôtel. » Vous allez toujours vous déplacer, sauter dans un train, un avion, un taxi, arriver dans l'hôtel, profiter des lieux, du lobby, profiter de votre chambre, de la saveur, des œufs brouillés, du petit déjeuner. Ça ne se dématérialise pas. Et pourtant, s'il y a bien un secteur qui est totalement impacté, disrupté, au même titre que l'assurance, mais encore plus violemment pour nous, on a quelques années de choc dans la tête d'avance par rapport à vous, c'est l'hospitalité. Ça fait des années que ça dure, ça fait presque plus de dix ans. Ça a commencé par les plateformes, les outillers, Booking, Expedia, qui intermédient la relation entre moi et le client final, qui mangent la chaîne de valeur en B2B, en B2C. Vous l'avez aussi dans l'assurance. Ça continue avec l'intelligence artificielle. Ça se prolonge à un moment aussi avec Airbnb qui est là où tout le private rental vient repenser le concept même d'hospitalité. J'ai plus envie d'avoir une chambre de 25 m² standard avec les mêmes couleurs où je sois dans le monde. Ça se poursuit avec la reconnaissance faciale, le blockchain, les solutions de paiement. On passe notre vie à avoir à l'ère du digital des chocs. Et puis, je n'ai pas une, mais deux concurrences. Une concurrence traditionnelle, Starwood, Marriott, IAG, Hilton. Et puis, une concurrence digitale pure, des pure players qui viennent, tous ces acteurs que j'évoquais. Et en plus, le digital nous brouille des frontières. B2B, B2C, acteurs traditionnels, on vient de fêter nos 51 ans chez Accor Hotel, pure players, Sarenza Monoprix, Amazon Whole Foods. Google, Walmart. Tout se brouille à l'ère du digital avec en plus trois tendances qu'on observe beaucoup, en tout cas dans l'hospitalité, mais un peu partout puisque aucun secteur n'échappe à la digitalisation. La consolidation, scale matters. Si tu veux survivre, il faut être gros. La diversification, on va y parler, on va en parler avec la personnalisation. Le grand paradoxe, c'est qu'il faut se diversifier pour retenir le client. Vous avez un enjeu d'acquisition de vos clients dans l'assurance, mais de rétention de vos clients et accrue à l'ère du digital. Et puis, il y a un enjeu d'accélération qui rejoint totalement la transformation culturelle qu'évoquait Gilles. Le grand paradoxe de la transformation digitale, c'est que la partie technologique est la plus simple. Elle ne réussit que si elle s'appuie sur une transformation culturelle immense, longue, où le paradoxe est de savoir ancrer cette transformation culturelle dans un rythme suffisant pour rester dans la course, puisque le digital, c'est l'accélération, mais en ne perdant pas les collaborateurs au fil du chemin. Il faut aller vite, mais pas trop vite parce qu'il faut embarquer les gens. Et c'est la transformation culturelle liée au digital qui est la plus violente. Alors, sachant que moi, à chaque fois que je prends du retard avec mes concurrents, le retard est vertigineux. Mais quand je vous dis qu'il est vertigineux, il est absolument vertigineux. En achat de mots-clés, en search, en méta-search, en capacité d'investissement, de marketing, de fidélisation, en acquisition et en rétention. Donc la question, c'est dans cet univers hyper disrupté où en fait, je passe ma vie à apprendre la résilience, je passe ma vie à être impactée par des chocs à l'ère du digital, comme vous dans l'assurance. Quel est mon seul levier de différenciation ? Eh bien, un de mes leviers clés de différenciation et de survie, c'est la personnalisation. C'est la personnalisation parce qu'au fond, s'il y a quelque chose que les pure players digitaux n'ont pas, c'est la relation directe avec le client dans les hôtels. Aujourd'hui, chez Accor, il y a 4600 hôtels, on est dans 100 pays et ce que les pure players n'ont pas encore, c'est la relation directe dans l'hôtel. J'organise souvent des dîners avec les membres de mon programme de fidélité. Et en fait, peu importe la qualité de la jointure dans la salle de bain, bon, bien sûr, c'est mieux quand c'est rénové. Mais ce qu'ils préfèrent, et vous aussi, c'est être connu et reconnu. Chaque hôtel a une base de ses clients. Vous aimez tous descendre dans un hôtel et être connu et reconnu. Monsieur Babinet, bonjour. Vous avez une chambre loin de l'ascenseur, en étage, la clim est à 22 et vous avez du thé vert qui vous attend. Gilles est heureux. Donc, il y a ce besoin de connaissance et de reconnaissance qui fait que la personnalisation est une opportunité absolue et plus que ça, un moyen de survie. Comme si, à l'ère de l'Internet qui brouille tout et anonymise tout, ce grand vertif, cette grande dynamique, les gens avaient plus que jamais besoin d'être connus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là ? La personnalisation, levier absolu pour rester dans la course. Donc, on utilise des revues en temps réel. On sonde, on arrête les sondages annuels de satisfaction client. On a créé dans les hôtels chez Accor Voice of the Guest. On mesure en temps réel à partir des reviews qu'on collecte sur Internet ce que disent les clients sur nous. Ça rejoint un peu la culture du test en temps réel. Là, c'est les clients qui vont nous aider à designer en temps réel nos produits. Ça ne va pas, on met une note en temps réel sur des applications. en contrepartie, j'ai des équipes qui analysent en temps réel ce qu'il faut améliorer. Ça a même impacté culturellement, nouveau lien entre culturel et digital, la manière dont les équipes dirigeantes managent les hôtels. On a un outil qui s'appelle Voice of the Guest qui, en fait, condense toutes les revues qu'on peut trouver sur un hôtel en ligne via Trust You. Et en fait, chaque semaine, chaque mois, l'équipe managériale de l'hôtel vient analyser les revues des consommateurs, des clients et alimente comme ça son plan d'action. Donc, c'est la personnalisation en temps réel. La personnalisation, c'est aussi la culture de l'UX design, ce que mentionnait Gilles. Ça ne sert à rien d'avoir un hôtel super avec une expérience géniale si, quand vous le réservez en ligne, vous avez au bout de 30 clics et 30 secondes de téléchargement, erreur 404. Eh oui, ça parle à tout le monde. Qui n'a pas vécu l'erreur 404. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, la plupart des success stories des pure players, j'étais en charge quand j'étais à Matignon, notamment de la gestion du conflit Uber-Taxi traditionnel. Un des enseignements de ce conflit, c'est que, au fond, le pure player, quand bien même il est légal ou pas, il rentre aussi dans une brèche qui est un peu notre responsabilité collective. Il vient apporter un service d'une simplicité biblique parce que le digital, c'est la simplicité. Et la tente première du client à l'ère de la personnalisation et du digital, c'est la simplicité. C'est ce qu'on appelle l'UX design, l'expérience client simple. Peu de clics, de la clarté, de la simplicité tarifaire de produit. Et donc, une speed index, une vitesse de téléchargement qui est là, une interface intuitive. Le digital, c'est la simplicité. Et donc, dans toutes vos interfaces digitales d'interaction avec les clients, vous devez être facile, clair, simple. Léonard de Vinci disait la simplicité et la sophistication extrêmes. Je pense en effet qu'à l'ère du digital, la personnalisation, ça passe par ça. Bon, alors après, pour aller plus loin, on a lancé le concept d'hospitalité augmentée. C'est-à-dire la personnalisation, oui, c'est une opportunité extraordinaire. Mais encore faut-il la faire vivre. On est passé de 12 à 33 marques en 5 ans. En achetant notamment le secteur réputé au cœur de la personnalisation, le luxe. Raffles, Fairmont, Swiss Hotel, Rixos, Banyanfries, le Royal Monceau et désormais chez Accor Hotel. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin dans la personnalisation avec ce concept d'hospitalité augmentée où le digital n'est jamais qu'un moyen, jamais une fin, où on se dit, oui, la personnalisation, c'est vraiment notre levier de différenciation et donc, on va se doter d'un écosystème enrichi. Puisque le grand paradoxe, regardez Ali Papa, Rakuten, c'est si vous voulez non pas seulement acquérir mais retenir vos clients dans une logique de personnalisation efficace, vous allez devoir offrir autre chose que votre cœur de métier. Donc, nous allons offrir autre chose que des nuités. Concerts, événements sportifs, Accor Hotel Arena, offres de restauration, F&B, Pôtel Chabot, Rosary. On va coller aux nouvelles habitudes des consommateurs, vente privée de luxe en ligne, Vérychic. On va développer des marques qui collent aux millenials, Joe et Joe. Ou développer du sur-mesure, qu'on siergerait de luxe avec John Paul. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on évolue et puis on offre des partenariats, on vient de signer avec Eurostar, parce que la personnalisation, c'est ça, c'est se dire, ça bouge tout le temps et donc, c'est une formidable opportunité et donc, on va aller plus loin. D'autant que la personnalisation, et ça vaut pour vous aussi, côté assurantiel, ça vous demande une V comportementale à l'ère du digital. Moi, mes clients des programmes de fidélité, ils me disent, la fidélité, notamment les jeunes, c'est ringard. Je ne veux pas avoir de cartes en plastique. Je n'ai pas envie d'attendre 3 ans et 6 mois pour avoir une gaufrette à l'accueil. Merci d'offrir aussi une gaufrette à ma femme quand je voyage avec elle. C'est horrible d'avoir un welcome drink juste pour une personne quand on arrive au reception desk. C'est l'horreur. Eh oui, surtout quand on n'aime pas la gaufrette. Et en plus, je veux pouvoir avoir du pouvoir sur la nature des bénéfices qui peuvent être les miens et je veux de l'instant gratification, de l'immédiateté du bénéfice. Dans la plupart des programmes de fidélité, de personnalisation asiatique, tu gagnes des points, le lendemain, tu peux les brûler. Ce n'est pas exactement la dynamique qui est la nôtre, mais c'est ce vers quoi en temps. Cela dit, ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez Accor ? On a lancé ACDC. Je ne vous fais pas la blague parce que j'ai essayé à Los Angeles. Ça a été un bide absolu. Donc, ACDC n'est pas le groupe de ROC, mais c'est Accor Customer Digital Card. J'y tiens beaucoup, je porte beaucoup ce projet. Ce produit a été lancé en complète conformité avec le RGPD parce qu'il se trouve qu'à Matignon, j'ai aussi travaillé sur la loi république numérique et sur le RGPD qui est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Je ne vous apprends rien. Donc, Accor Customer Digital Card, c'est l'idée de se dire Gilles Babinet ne voyage pas qu'à la Thalasso de Quiberon où c'est un habitué et pour cause, il passe 136 nuits par an à la Thalasso de Quiberon. Donc, forcément, le General Manager de la Thalasso de Quiberon connaît les préférences de Gilles et Gilles revient parce qu'il aime être connu et reconnu et qu'à l'heure du digital, cette demande de personnalisation, de surmesure est plus forte que jamais. Gilles voyage aussi pour le travail. Il voyage en Afrique, par exemple, à tout hasard, au Maroc. Il voyage dans des Ibis, mais il voyage aussi dans des Raffles. Il voyage seul ou en famille. Et donc, moi, je vais être capable avec ACDC de créer une base de données de la préférence de mes clients totalement conforme avec le RGPD. Je rappelle que chez Accor, on ne vend pas nos données, on les héberge en France. Tous nos prestataires sont contraintes fortes RGPD, etc. C'est un choix de personnalisation responsable. Mais j'ai cette base de données qui permet de savoir que Gilles ne prend pas de gluten, ce qui est vrai en plus, ni de sucre. Il est gold. Globalement, il a une satisfaction de 10. Voici ce qu'il aime en particulier. Il a eu pas mal de points négatifs et donc, qu'on va faire en sorte qu'on personnalise avant qu'il arrive son séjour pour le connaître et le reconnaître. Ça me donne quoi ? Ça me donne ce qu'on appelle des sparkle stories. Et c'est là que le digital est à nouveau un outil et jamais une fin. Ça va permettre à mes collaborateurs qui s'emparent du digital de repenser leur relation à la personnalisation. Et c'est là que je trouve que la personnalisation devient intéressante. Vous, dans votre relation à vos clients dans l'assurance, ce que racontez Gilles est vrai, moi aussi, j'ai eu un dégât des eaux. Bon, j'ai fini par court-circuiter et appeler, c'est pas bien, en disant, eh oh, j'en ai marre et j'ai fini par avoir quelqu'un de bien. Mais on comprend rien en fait aux règles de couverture qu'on a signées et qu'on ressort du contrat, je sais pas quoi là. Et c'est très pénible d'être baladé. On a besoin d'être connu et reconnu. J'appelle, j'ai un dégât des eaux, j'ai besoin de me sentir super importante et prise en charge de manière simple, claire, immédiate, UX design assurantiel. Et puis, j'ai besoin d'être valorisée. Et donc, ACDC permet de créer ce qu'on appelle des sparkle stories, qu'on partage en fait en fierté interne au sein de l'entreprise. Gabor a passé à côté de Libis Style son premier stage de pilote pour être certifié comme pilote d'une compagnie à côté de Libis à aéroport dans un certain pays. Le night manager avant de partir avait appris la nouvelle. Il lui a fait graver ce petit trophée. C'est tout bête mais en gros, le client l'a publié sur les réseaux sociaux et il l'a partagé avec Gabor. C'est un levier de satisfaction et pour le client et pour le personnel et ça permet de fidéliser, d'augmenter l'engagement des deux. Hélène, dans un ferment, est passionnée de sport nautique, elle le dit. Ses équipes, le staff de l'hôtel décident de personnaliser la salle de bain. Ensuite, ça c'est une de mes histoires préférées, encore une fois dans un Ibis qui prouve que la personnalisation n'appartient plus seulement qu'au segment luxe à l'ère du digital puisque la personnalisation c'est l'accès à l'information. On a Patrick, ce jeune papa qui vient d'arriver en urgence qui annonce à la réception qu'il vient d'être papa après un enfant très longuement attendu. Voilà ce que prennent les équipes. Ils prennent dans la salle des Legos une petite maison et ils mettent « Every man should build a house, plant a tree and raise a child ». Vous allez dire « Oui, n'importe quoi, c'est pour donner bonne conscience ». Pas du tout, c'est interne. Ça marche et on a des milliers, des milliers de Sparkle Stories qui sont des leviers qui sont des leviers à la fois de satisfaction client en temps réel et de surmesure qui est un impératif absolu à l'ère du digital qui demande réactivité, simplicité et meilleure connaissance de l'autre mais aussi un levier profond d'engagement et donc de transformation culturelle de l'entreprise et c'est ça le digital pour moi. Encore une fois, c'est un moyen au service d'une transformation culturelle où on doit repenser la manière dont on accède à l'information et dont on l'utilise pour motiver nos équipes. Après, la donnée et la personnalisation, c'est aussi des choses que vous connaissez, c'est un risque. Un risque terrible avec l'Etat d'Abridge, la menace des attaques en sécurité IT, une pression réputationnelle, une pression financière aussi aujourd'hui mais en tout cas, on pourra en reparler lors du Q&A, une responsabilité, il se trouve que dans mon périmètre, j'ai aussi l'IT, une responsabilité qui traverse absolument toutes les entreprises et qui rejoint évidemment des enjeux de souveraineté puisque la donnée, c'est la souveraineté. Qu'on ne se trompe pas, tous les débats sur le numérique rejoignent des débats de souveraineté. Donc, on a aussi à l'ère de l'hyperpersonnalisation, un enjeu de risque critique, croissant, qui prend des investissements constants et qui, dans un contexte d'intermédiation avec des géants, là aussi, vient mettre en péril ou interroge ou challenge le business model, le modèle économique de nos entreprises traditionnelles. moi, dans le cadre de mes fonctions chez Accor, on se dit avec mes équipes la personnalisation, rien que la personnalisation, toujours la personnalisation, simplicité, attractivité, hospitalité augmentée, outils, sur mesure, mais dans un sens responsable. On en parle souvent avec Gilles, je pense qu'il y a une responsabilité publique à éduquer les citoyens en ligne. Qu'est-ce que vous faites quand vous publiez en ligne un avis, des photos, quand vous achetez ? Qui n'a pas couru dans la bouche du métro en acceptant la 48e mise à jour requise par son téléphone pour à nouveau pouvoir envoyer un SMS avant de s'engouffrer dans l'ombre du métro ? Est-ce que vous avez vraiment lu toutes les conditions générales ? Le cookie, le fichier témoin dont la durée de vie maximale est quand même de 13 mois. 13 mois, c'est long. Qui vous suit partout en mode mouchard. Vous avez accepté de l'avoir. Vous pouvez me liciter le nombre de cookies que vous avez accepté ? Juste comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment RGPT, pas comme une contrainte, mais comme finalement un facteur de différenciation parce que, de même que la DGCCRF s'assure dans les magasins physiques que l'affichage des prix, les dates des soldes sont conformes pour la protection des consommateurs, il y a un devoir de protection des consommateurs et d'éveil civique aux enjeux du numérique. Ça rejoint les enjeux de portabilité des données, de mort numérique, de droit à l'oubli, de possibilité pour les citoyens de comprendre qu'ils doivent rester acteurs de leurs données. Et donc, chez Accor, on a mis en place un réseau avec un Data Protection Officer, des réseaux de délégués régionaux et on sensibilise dans tous les hôtels, à tous les niveaux et dans toutes les régions, l'enjeu de la donnée. C'est notre or blanc, on est passé de 5 à 150 teraoctets de données, mais l'enjeu pour vous comme pour nous, ce n'est pas tant d'avoir de la donnée que de savoir quoi en faire et comment en faire quelque chose de bien pour notre proposition de valeur vis-à-vis des clients. Ça, c'est vous et moi. Bon, un peu fatigué, j'en conviens. En sachant que la donnée, j'en avais parlé, les cookies Google Analytics sont plus 70% des sites web. Avec le portable que vous utilisez tous, vous avez jusqu'à 300 géolocalisations par jour. Tout le monde est au courant, bien sûr. J'imagine que vous fermez tous votre Wi-Fi, évidemment. 75% des applications qui ont une fonction de géolocalisation. Si vous téléchargez la lampe torche que vous demande votre petite fille, votre petit garçon, regardez les accès qu'ils demandent. Parfois, il y a un accès bizarre à vos SMS ou à vos contacts. Pour une lampe torche, ce n'est pas évident quand même. Et bon. Qui a une montre connectée dans la salle ? Il y a forcément sur un truc comme ça pour Noël, non ? Petite montre connectée. Non ? Ou alors un chatbot, un assistant vocal. Typiquement, la montre connectée, vous le savez, combien les données de santé dans l'assurance sont sensibles, c'est tout sur vous. Le nombre de pas, la qualité du sommeil, le poids. Moi, j'ai un ami qui suit le poids de sa famille à travers sa balance connectée. Ça permet de voir l'évolution du poids de son conjoint. Je vous laisse en débattre. Une étude Gartner montre que d'ici 2020, 75% des foyers américains vont être équipés en assistants vocaux. Nous-mêmes, on est en train de déployer un chatbot qui s'appelle Feel Welcome. On partenaire avec Google. Pourquoi ? Parce que la personnalisation, c'est l'usage, c'est le sens de l'histoire. Et on est obligé de coller à l'usage, d'anticiper cette nouvelle attente des clients pour répondre à leurs besoins. Et puis, les voitures connectées, les véhicules autonomes, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler sur ce sujet à l'inspection des finances avant de rejoindre Accor. Ça pose aussi pas mal de sujets en termes de choix, d'éthique, d'accès à la donnée quand on considère qu'une voiture est un téléphone portable roulant avec le besoin d'accéder à la donnée. Et qu'est-ce qu'on fait de cette donnée ? Et puis, j'ai rajouté le social ranking parce que je pense qu'en termes de données, ça va aussi bientôt venir impacter nos choix de société. On en reparlera. Si on rajoute sur le chatbot, il faut juste que vous sachiez que la donnée chez moi pour aller plus loin à l'ère de l'hyperpersonnalisation, ça ne va pas être juste de sur-mesure. Ça va être aussi et surtout le passage de l'interactif au proactif au prédictif. Aujourd'hui, quand vous voulez concevoir une expérience de voyage dans l'hospitalité, vous tapez Thalasso, Bretagne, Lux, et vous tombez sur Quiberon où vous retrouvez Gilles. qui est en train de boire du thé et de Maïcha. Tout le monde a suivi. Demain, parce que votre fille vous aura offert une montre connectée, parce que je verrais que vous ne marchez pas assez, que vous avez un sommeil fragile, que vous vous levez pas mal, parce que je sais que vous aurez laissé votre Wi-Fi ouvert parce que c'est quand même plus pratique et que je vous aurais géolocalisé régulièrement. Je verrais que vous adorez aller à Saint-Malo, que de toute évidence, vous avez besoin d'un programme de Thalasso. Vous n'aurez plus à taper cette requête. C'est moi qui vais vous la pousser. Parce que, que vous le vouliez ou non, vous me donnez des informations. Vous donnez des informations au monde digital. Et donc, comment est-ce que collectivement, on se responsabilise par rapport à ça pour accompagner cette bascule de l'interactif au proactif au prédictif qui va arriver, mais dans une logique de personnalisation responsable qui passe nécessairement par une éducation, en tout cas à l'échelle de l'entreprise, de nos équipes, qui rejoint aussi la transformation culturelle dont on parlait. De la personnalisation à l'hyper-personnalisation, à la menace d'un pacte social où l'hyper-personnalisation revient à une sur-individualisation qui casse la mutualisation qui est au cœur de l'assurance, il n'y a qu'un pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, quelle est la frontière pour rester dans une personnalisation qui vient plus loin grâce au digital et qui est un atout extraordinaire dans lequel vous, nous devons aller ? Et en même temps, quelles règles collectives se fixent-on ? C'est aussi un débat public pour ne pas tomber dans une sur-individualisation qui est le contraire même du risque puisque le risque, c'est prendre en compte une part d'aléas où le collectif, le tous, protège de la fragilité de l'individu. Ce qui est l'essence même de l'assurance. Donc, comment le digital peut être un levier assurantiel extraordinaire dans votre cœur de métier mais ne pas casser l'ADN même de votre raison d'être qui est la protection de tous en couvrant les risques individuels les plus fragiles ? Moi, pour ma part, chez Accor, à mon petit niveau dans l'entreprise avec Sébastien Bazin, on travaille à une transformation culturelle où on essaye de se saisir de tous les leviers du digital au service de l'individu, de l'UX design, de la simplicité, de la personnalisation, de la connaissance client en accompagnant un changement de rythme, une manière de travailler différente, un rapport à l'échec et aux tests très différents. La France ne s'est pas testée parce que la France a peur de rater. Or, plus on accélère les cycles de tests, plus on risque de rater. Mais rater, ce n'est pas grave, c'est se rapprocher de la possibilité de réussir. Et ça aussi, c'est une transformation culturelle. Casser les silos, faire des feature teams, réduire les choix hiérarchiques, tout ça, c'est du culturel. Et il y a aussi un rôle d'éducation, de pédagogie par rapport à la data qui est essentiel. C'est pour ça que je pense que l'hyperpersonnalisation, pour vous comme pour nous, est un risque, mais aussi une formidable opportunité. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Laurence qui va animer une table ronde et je te laisse présenter nos intervenants. Merci beaucoup. Merci à Maude Bailly et à Gilles Babinet pour ces propos passionnants et mis en perspective du sujet qui nous intéresse. Je vais leur demander tout de suite de se joindre à moi pour la table ronde qui va être en fait un espèce de close-up sur ce sujet de la transformation digitale mais pour l'assurance. Pierre Arnal l'a dit, en fait, on a la chance d'avoir des partenaires très variés pour ce deuxième cycle de Paris. Ce qui veut bien dire en fait que cette transformation touche effectivement, c'est une transformation sociétale qui touche tous les secteurs d'activité dont le secteur de l'assurance et au sein du secteur de l'assurance à la fois toutes les formes d'assurance et toutes les branches d'assurance. Donc je vais demander à nos partenaires de se joindre à moi. Je vais inviter Daniel Anthony, directeur général de TLM Assurance à venir nous rejoindre, Bertrand Labillois, directeur général de CCR et Christophe Laffont, vice-président de l'AMGEN. Maude Bailly, et pourquoi vous n'êtes pas monté ? J'ai l'obiné. Voilà. Alors on a 40 minutes. Ça marche, hein ? On a 40 minutes dans 5 minutes de questions qu'on gardera pour la fin. Et donc je vais commencer par une question pour Bertrand Labillois parce que Gilles Babinet a beaucoup parlé de cette révolution technologique qui est en cours et je voudrais savoir comment est-ce que vous voyez cette révolution à la CCR ? Comment les savoirs se transforment à la CCR autour de ces nouvelles données pour le traitement des catastrophes naturelles ? En fait, on voit cette révolution plutôt d'un bon oeil puisque ça va nous permettre de compléter et de booster nos méthodes actuelles d'analyse. On a développé depuis une quinzaine d'années un modèle physique pour appréhender les risques de catastrophes naturelles sur le territoire français avec une maille de 25 mètres sur 25 mètres et on analyse les phénomènes physiques et notamment climatiques qui se passent dans cette maille. On en déduit un tas d'informations sur le débit des petites rivières, des fleuves, les endroits où ça déborde et on en déduit en croisant ces informations avec les portefeuilles, les données qui nous sont fournies par les assureurs, on en déduit le coût potentiel ou réel des dégâts. C'est un modèle qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir une évaluation des dommages après un sinistre avec une précision inférieure à 10%, qui nous permet de faire de la prospective, d'étudier quelle serait l'évolution des catastrophes naturelles en fonction de l'évolution du climat sous différentes hypothèses. On travaille en partenariat avec Météo France. mais c'est un modèle qui est limité parce que si je veux gagner en précision, je vais réduire la maille de calcul. On est passé de 50 mètres à 50 mètres à 25 mètres sur 25 mètres. Si je passe sur une maille de 5 mètres sur 5 mètres, après j'ai juste un problème, c'est que je n'ai pas la donnée sur les paramètres physiques avec cette précision-là. Donc je suis limité. Et de fait, toutes les nouvelles techniques d'observation du territoire, toutes les nouvelles techniques d'analyse des données informatiques, l'étude des flux de SMS par exemple, l'utilisation de drones pour, avant ou pendant ou après un sinistre, faire des observations très très fines, tout ceci apporte une quantité supplémentaire d'informations très importantes qu'il faut être capable de traiter et qui va permettre d'améliorer notre outil d'analyse des risques. On aura toujours besoin, parce qu'il y a ce débat entre les méthodes statistiques traditionnelles et les méthodes de traitement des données modernes, savoir si les secondes vont remplacer totalement les premières. on aura toujours besoin d'avoir un modèle explicatif qui repose sur une modélisation d'un phénomène. C'est très utile, ça nous est très utile pour prévoir, comme je disais tout à l'heure, l'évolution des risques naturels à horizon 10, 20, 30 ans. c'est toujours très utile pour essayer de calculer la fréquence potentielle de sinistre d'extrême amplitude. Ce que ne peuvent pas faire les méthodes modernes de traitement de big data qui sont utiles pour étudier des phénomènes fréquents et pas des phénomènes rares et qui permettent difficilement de faire des projections en fonction de phénomènes de grande ampleur comme le changement climatique. Mais les deux se complètent très bien et on a vraiment, ça fait partie de nos projets et des tests que l'on réalise actuellement, de les intégrer de plus en plus dans nos méthodes. On a travaillé sur un outil de machine learning pour la modélisation du risque d'inondation. On est en contact actuellement avec une start-up pour étudier la vulnérabilité des différentes habitations étudiées par ces start-up, estimées par ces start-up avec des photos prises par des drones. Voilà, c'est des choses que l'on intègre progressivement. Alors justement, à propos de cette, c'est pas une segmentation, mais la granularité croissante que vous êtes en train de mettre en place dans les modèles, est-ce que ça va à terme remettre en cause la mutualisation ? Est-ce que ça force une segmentation ? Ou est-ce qu'on va malgré tout maintenir une certaine forme de mutualisation ? Et comment ? Alors, je pense pas que le... Effectivement, avec toutes ces méthodes modernes, on sera capable beaucoup plus qu'avant de différencier entre l'exposition au risque naturel d'un territoire par rapport à un autre. on sera même capable de dire le numéro pair sont exposés à tel niveau, les numéros impairs de l'autre côté à tel niveau. On pourra avoir vraiment une différenciation très très forte. Après, c'est juste une question de choix politique. Il y a deux systèmes extrêmes. Il y a le système australien où ils ont décidé que les risques naturels devaient être couverts par l'assurance selon les lois du marché pur et dur et donc vous avez au sein d'une même commune vous avez une différenciation des tarifs qui est extrêmement forte qui est d'un facteur supérieur à 10 et qui... L'exemple que je donnais entre les numéros pair et impair je ne l'invente pas. Il existe dans certaines villes côtières australiennes. Et puis à l'extrême opposé vous avez le système français. C'est un choix politique qui a été fait en 1982 d'avoir une réduction de l'amplitude des tarifs sur la partie risque naturel la possibilité pour tous les assurés d'acheter une assurance contre ces risques et d'être indemnisés rapidement et complètement en cas de sinistre. Et ça c'est un choix. Le système actuel donc le système le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles public-privé puisque ce sont les assureurs qui en sont les principaux opérateurs avec le soutien de CCR et de l'État ce régime n'est pas remis en cause fondamentalement pour des raisons par l'extrême individualisation de la connaissance du risque pour des raisons techniques idiotes c'est qu'au niveau de l'assuré vous n'avez pas le choix de dire je m'assure contre les catenates ou pas c'est inclus obligatoirement par votre assureur dans votre police d'assurance et donc vous ne pouvez pas faire de l'anti-sélection selon que vous estimez être fortement exposé ou faiblement exposé et au niveau de l'assureur l'assureur également on a une règle de réassurer l'intégralité du portefeuille des assureurs on leur interdit de faire du pick and choose et de sélectionner entre les bons et les mauvais risques ceci étant même si on n'a pas au plan technique de risque de menace sur la mutualisation du risque du fait de cette connaissance très très fine des risques on a quand même un problème potentiel d'acceptabilité par les citoyens par les assurés de payer de payer une prime à peu près équivalente aux voisins alors qu'on est beaucoup moins exposé au risque et donc cette connaissance très très fine du risque pose un problème non pas une menace c'est pas une menace c'est une exigence c'est une exigence pour développer des mesures de prévention pour réduire les écarts d'exposition au risque et responsabiliser les collectivités territoriales sur les plans d'occupation des sols les règles d'urbanisme et faire tout ce qui doit être fait en matière de culture du risque de diffusion de la culture du risque auprès des populations pour que les uns et les autres on prenne on ait les bons comportements en cas de catastrophe très bien alors j'entends j'entends en fait deux choses d'abord que les risques à fréquence faible donc vont pouvoir continuer à être mutualisés alors si la fréquence est plus élevée il y a peut-être plus de risques de voir cette segmentation s'accroître et la deuxième chose vous parlez beaucoup en fait d'un pacte social malgré tout et ça nous amène en fait à ce que disait Maud Bailly avec d'un côté une demande de personnalisation croissante vous venez de le dire aussi et de l'autre côté un besoin de responsabilisation des citoyens justement pour pas basculer dans une individuation qui serait trop forte et donc là je voudrais poser une question à Christophe Lafon qui est si on sait donc dans des world men justement où cette fréquence est plus élevée si on sait ou si on croit savoir quel risque individuel est-ce qu'on va pas basculer justement dans un monde où les bons risques vont plus vouloir payer pour les mauvais et vers où ça va nous amener merci oui effectivement je reprendrai votre question en retenant le deuxième verbe en santé les acteurs croient de plus en plus savoir mesurer les risques je pense qu'ils le croient est-ce qu'ils le savent ça c'est autre chose ils travaillent plus et mieux de plus en plus ce que l'on nomme aujourd'hui la gestion du risque en santé donc sur la survenance mais surtout ce qui entoure la survenance du risque c'est-à-dire ce qui précède les conditions le coût mais aussi comment anticiper ou comment réduire ou retarder la survenance le risque de survenance les données s'avèrent de plus en plus précises des analyses sont menées et elles peuvent être réalisées sur les comportements voire les consommations à titre d'exemple à l'AMGEN nous avons créé une fondation fondation d'entreprise en santé publique il y a une douzaine d'années et nous dressons chaque année un baromètre qu'on appelle Héraclès ça signifie échantillon représentatif de l'analyse de la consommation et de la liquidation en santé et on observe au travers un échantillon représentatif de la population entre 25 et 45 000 personnes par thématique les comportements les consommations et on s'en nourrit pour faire évoluer nos garanties nos services comme d'autres le font c'est une manière aussi ça rejoint un petit peu ce que disait Maud Bailly tout à l'heure dans la meilleure connaissance de ceux qui nous font confiance ici c'est en nous confiant quelques dizaines ou quelques centaines d'euros de cotisation pour avoir une protection suffisamment large et sur deux risques d'ailleurs sur du risque court qui est le risque en santé mais sur du risque plus long qui est le risque en prévoyance incapacité invalidité par exemple et puis peut-être deuxième point pour aller un petit peu plus loin au-delà au-delà de l'observation de ces tendances il est de plus en plus aisé de classifier les risques par différents critères au-delà de ceux qu'on connaissait précédemment mais de plus en plus on peut aller beaucoup plus loin au-delà de l'âge du sexe de la CSP du lieu de vie nous on arrive aussi à le faire avec l'effort financier personnel que l'on consent combien je souhaite consacrer dans mon budget personnel chaque mois pour me protéger contre certains aléas et tout ceci nous amène au fur et à mesure de la granularité de l'analyse de la finesse de ce qu'on peut porter à poser les vraies questions et je suis très content qu'on les ait posées auparavant c'est celle d'abord de la place de la solidarité où est-ce qu'on place le socle de solidarité et à quel niveau on le place premièrement et ensuite si on va très loin ou trop loin dans la segmentation comment fonctionner une solidarité au sein d'un segment ou des solidarités qui s'exercent ou un cumul de solidarité qui viendrait chapoter l'ensemble avec un socle à définir voilà des questions qui sont fondamentales nous nous les posons actuellement parce que nous avons une grande réflexion sur le modèle économique et le modèle solidaire de la mutuelle et c'est ça la question la question de fond et ça me permet d'apporter quelques éléments de réponse sur comment comment conforter le bon risque comment le convaincre qu'il a bien fait de contribuer comme il le fait d'adhérer et d'utiliser c'est ce que vous avez aussi expliqué alors je ne vais pas jusqu'à la personnalisation comme vous l'avez dit parce que c'est plus difficile pour nous encore que on s'aperçoit qu'à certains épisodes de vie on peut tout à fait personnaliser ce que vous avez dit par une enquête à chaud ou par juste un coup de fil on envisage de faire des coups de fil sur un épisode particulier d'un moment de la vie en santé qui a fait intervenir sensiblement la mutuelle pour dire ben voilà comment ça s'est passé quelles expériences qu'est-ce que vous en tirez les petites choses qui ont bien marché celles qui n'ont pas marché pour essayer d'améliorer en permanence donc conforter par la proximité par la qualité de service par la relation individuelle pour essayer de sécurité l'ensemble vous comprenez bien qu'à notre niveau nous on souhaite un socle du solidarité qui soit très très haut mais ensuite se pose la question effectivement du risque de fuite la concurrence aidant certaines conditions favorisant plus ou moins des réflexions beaucoup plus individualisées et puis tout ceci mais peut-être qu'on en reparlera après tout ceci emporte nous semble-t-il des devoirs pour chaque assureur du moins mutualiste au-delà du devoir de conseil qu'est la loi maintenant c'est le devoir d'informer les adhérents les assurés on dira ailleurs mais les adhérents on dit en mutualité comment les informer de ces données de leur utilisation de ce que nous pouvons faire et comment aller plus loin comment faire que l'adhérent se sente impliqué se sente en tout cas informé et acteur dans l'utilisation des données c'est-à-dire comment in fine lui donner du choix sur l'utilisation que nous pourrions faire de ces données étant entendu que depuis très longtemps on fonctionne via des agréments etc donc il y a tout ce devoir aussi probablement et nous réfléchissons à publier une sorte de charte d'engagement mais qui impliquerait l'ensemble des acteurs de la mutuelle sur ce sujet de la protection des données c'est quelque part la notion de consentement éclairé toute proportion gardée d'un adhérent vis-à-vis de sa mutuelle vous vouliez dire quelque chose non j'acquissais on va continuer alors en reprenant un peu ce que Christophe Laffron vient de dire une question pour Daniel Anthony cette personnalisation en fait à quel moment de la chaîne d'assurance est-ce qu'on peut la voir comme une opportunité et à quel moment est-ce qu'elle devient problématique à votre avis alors je vais parler du haut de notre grande expérience sur le big data en gros c'est quoi tel donc c'est assez récent en termes d'expérimentation de ces méthodes de ces techniques de ces savoir-faire en gros c'est un peu plus d'un an où on avait décidé à l'époque de travailler non pas avec des actuaires issus de l'assurance pardon pour ceux qui sont ici mais plutôt avec des gens qui étaient issus du monde industriel voilà donc pour pour créer quelque part un espèce de choc dans les méthodes qu'on allait utiliser donc on a pu expérimenter ça sur une initiative évidente qui fait rêver tout le monde qui était la fraude d'ailleurs voilà donc la fraude à l'assurance et le pas suivant qu'on a franchi donc qui est très en fait très récent qui date en gros de mi-année dernière c'était de d'implanter Watson Studio donc et l'ensemble donc des outils afférents que certains dans la salle peuvent connaître donc qui peuvent être soit des outils disons analytiques ou soit des outils disons plus cognitifs de reconnaissance d'image de la parole etc et donc on en est aujourd'hui à tester un certain nombre d'initiatives donc là on est pas tout à fait dans l'MVP décrit tout à l'heure mais ça y ressemble en fait disons d'essayer d'expérimenter un certain nombre d'applications de ces approches donc là je suis sur un plan technique d'application de ces approches dans nos métiers donc il y a des choses qu'on a pour l'instant fait le choix de protéger dans nos méthodes traditionnelles c'est par exemple des choses dont qu'affectionne Gilles Babinet d'après ce que j'ai compris qui sont les modèles linéaires généralisés par exemple qui c'est 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 tout ce qui est linéarisation en fait voilà et mais qui sont assez robustes ils sont pas si vieux que ça d'ailleurs dans l'assurance ils datent en tout cas en France moi je les ai vu arriver ils datent à peu près du milieu des années 80 des années 90 je pense c'est une première application c'est en gros dans les années 95 en tout cas en yard à ma connaissance et qui ont quelques avantages déjà ils sont sophistiqués c'est à dire qu'aujourd'hui on peut gérer des jeux de données relativement importants je sais pas un tarif auto on va gérer 60 70 données chez nous peut-être un peu moins un peu plus ailleurs mais bon c'est des moyennes de marché donc c'est on gère déjà on gère pas mal d'informations c'est assez robuste on sait encore une fois on sait que ça représente moyennement les réalités mais c'est robuste ça résistait autant on comprend ce qui se passe ce qui n'est pas idiot je veux dire on arrive à pouvoir expliquer que la modification d'une variable de la valeur d'une variable va influer de telle ou telle façon sur un tarif c'est pas idiot quand on veut s'adapter localement à la concurrence c'est pas idiot non plus quand on veut piloter dans le temps les relations avec un assuré qu'on garde chez nous en moyenne sur un contrat auto 12 ans 13 ans parfois on garde des contrats beaucoup plus voilà et donc le pilotage dans le temps de la relation la continuité dans le temps de la relation est aussi un élément extrêmement important qu'il faut essayer de je pense qu'il faut respecter qu'il faut enfin en tout cas qu'il faut préserver et c'est vrai que des modèles boîte noire notamment sur les sujets aussi sensibles sur les tarifs qui pourraient susciter des à-coups chez nos clients on va y réfléchir et là il faut faire attention et puis pas piloter par exemple les évolutions dans le temps d'un tarif et les impacts clients c'est aussi des choses qui sont importantes donc c'est des outils robustes qui ont fait leur preuve et c'est des outils qui fondamentalement quand même assurent la mutualisation enfin de par par construction puisqu'on va pas définir on va pas dire que tel client on sait jamais dire que tel sociétaire il va avoir telle probabilité d'avoir un sinistre ou alors on sait calculer à la limite sa prime pure mais c'est moyenne enfin statistique mais ça reste fondamentalement un aléa et donc c'est très mutualisé donc quelque part ça c'est quelque chose qu'on préserve et qu'on se dit ça a une vraie valeur et ça continue d'évoluer on peut continuer d'intégrer des nouvelles variables dans ces modèles aujourd'hui on peut le faire donc ça pour l'instant ça veut dire ça bouge pas mais on conserve cette approche alors par contre il y a beaucoup 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 de domaines d'application possibles qu'on a pas testé si je reste sur le champ technique après on pourra peut-être aller rapidement sur les champs des services sur les champs techniques il y a des choses sur lesquelles on est beaucoup moins sophistiqué c'est à dire que dans les principes de l'assurance il y a des principes constitutifs comme l'anti-sélection à l'entrée comme l'aléa morale dans la vie dans la vie du contrat et aujourd'hui quelque part on subit totalement ça c'est à dire qu'on a en tout cas chez nous des règles de sélection par exemple qui sont extrêmement rustiques qui sont loin d'être aussi sophistiquées que les modèles tarifaires on a des règles de surveillance du portefeuille qui sont extrêmement rustiques on a alors je parlais de la fraude on a un peu évolué par exemple mais on a des requêtes simplistes pour détecter les cas de fraude etc alors je vais pas faire tous les exemples possibles de la terre mais on voit que sur chacune de ces applications enfin sur chacun de ces usages particulier et très important pour notre métier pour notre business model très probablement très probablement je vais pas vous dire les premiers résultats qu'on a mais très très probablement ces outils qui concernent qui consistent à sortir complètement du champ de données traditionnel qu'on utilise et d'aller voir on reste sur des données internes mais sur l'exploitation de la masse considérable de données que l'on peut avoir déjà à l'intérieur de nos entreprises ce qui d'ailleurs est un enjeu de dire faisons attention à notre patrimoine de données et il est considérable et il est d'autant plus considérable qu'il s'agrandit tous les jours enfin je veux dire quand on développe un programme de digitalisation c'est à dire tout devient donné enfin c'est à dire des choses qui étaient j'en sais rien moi un échange par mail avec un sociétaire un rapport d'expertise qui était un document qui était qui était dans le placard du gestionnaire sinistre aujourd'hui c'est de la donnée exploitable donc on est en train de faire exploser notre patrimoine notre patrimoine de données donc il y a des choses là-dedans qu'on peut utiliser avec un certain nombre bien sûr de contraintes notamment réglementaires mais qui je dirais qui peuvent nous amener à constituer unitairement des volumes de données relativement important sur une personne et donc à pouvoir développer avec des usages qu'on considère admissibles après c'est des choix je dirais qui peuvent être réglementaires ou qui peuvent être éthiques à chaque entreprise on peut ça ouvre en tout cas des nouvelles possibilités d'usage et de de maîtrise de maîtrise de nos risques voilà donc c'est ce genre d'initiative qu'on va qu'on travaille encore une fois et puis bien sûr il y a tout ce qui relève de tout ce qui relève de la chaîne de service et là aussi l'exemple les exemples sont multiples enfin Agile Labinet souhaitait citer tout à l'heure de la reconnaissance d'images par exemple à la souscription d'un véhicule ouais pourquoi pas ça fait ça fait bien longtemps qu'on ne regarde plus les véhicules qu'on assure voilà on le faisait peut-être il y a 50 ans mais aujourd'hui bien sûr on ne va pas contrôler un véhicule qu'on assure demain on peut avoir une vision du bien qu'on assure on peut avoir une vision de la maison qu'on assure même sans aller prendre une photo puisqu'on a plein de choses qui sont disponibles donc on a un champ du possible qui à la fois permet de peut-être de simplifier le service et puis qui peut je dirais intervenir aussi dans la maîtrise du risque et puis bien sûr dans la chaîne de service proprement dite le règlement d'un sinistre évoqué on peut on peut imaginer et on a aujourd'hui des outils qui peuvent permettre de faire des choses extrêmement simples extrêmement fluides beaucoup plus rapides qu'on le faisait aujourd'hui donc on voit que tout ça peut je reprends donc là on est sur quelques champs il y a aussi le champ commercial du marketing relationnel client que vous évoquiez donc il y a voilà les domaines d'application ils sont multiples le seul sujet c'est en fait il est ce qu'on évoquait culturel c'est d'abord de développer nos expertises sur le sujet et puis de de maîtriser en fait ces nouvelles approches et de faire en sorte que les nouvelles équipes les maîtrisent voilà donc et aujourd'hui quand on dit on implante une chaîne Ibn Wansod au départ on dit on va recruter des data engineers des data scientists ben on n'en trouve juste pas voilà donc en fait le sujet enfin pratique quoi je veux dire quand on veut les recruter on ne les trouve pas donc mais c'est pas très grave donc le sujet après c'est c'est de se dire ben on le fait en interne c'est à dire qu'il faut qu'on développe ce savoir-faire interne en tout cas pour nous donc on a la chance peut-être d'avoir il y a il y a 10 ans je dirais une horreur dans l'entreprise il n'y avait pas d'actuaires voilà aujourd'hui on en a plein ou des actuaires ce qui veut dire qu'on a 200 ans donc on peut on a pu vivre 190 ans quand même sans il y a beaucoup d'actuaires dans la salle je suis absolument désolé mais on a pu vivre 190 ans sans actuaires et voilà avec simplement du bon sens du bon sens donc alors aujourd'hui on en a plein ils sont donc du coup tous jeunes donc du coup ils sont tous un peu geeks donc du coup on peut ce qui est plutôt un avantage peut-être j'en sais rien donc du coup ils s'intéressent à ces trucs donc notre sujet c'est c'est de de former nos gens ou en tout cas de disons de les éduquer à ces à ces modèles et ils ont une assez forte appétence donc en fait notre problème aujourd'hui il est aussi beaucoup culturel disons d'appréhension de ces nouvelles capacités à faire de tests de les confronter à la à la réalité et puis bien sûr d'expérimentation et de validation de tout ça donc on peut rassurer Maud Baillet et Gilles Babinet l'UX va s'améliorer à terme alors je pas avec ça un peu avec ça mais pas que mais pas que je enfin en tout cas un des sujets chez nous c'est c'est effectivement l'expérience client qui a des volets bien sûr technologique mais si c'était que de la techno ça serait ça serait extrêmement simple enfin ça serait pas extrêmement simple c'est déjà c'est déjà un vrai sujet les premiers sujets enfin les autres sujets ils sont là aussi culturels comportementaux on n'a pas on n'avait pas forcément dans les dans les entreprises des gens qui étaient habitués en contact client à identifier les comportements de midant des clients adapter leur discours adapter leur communication aux gens qu'ils ont en face d'eux donc le sujet il est aussi beaucoup dans la capacité par nos équipes internes sachant qu'on est aussi dans un mode qui est personnalisé dans la relation client mais c'est pas parce qu'on a des gens en face des clients qui sont forcément très aguerris à la gestion véritablement de la relation et de l'adaptation et de l'écoute et de l'adaptation à la personne qui est en face donc on a aussi notre deuxième gros programme de transformation finalement c'est la qualité l'expérience client qui se recoupe forcément mais qui se ne se résume pas à la transformation digitale merci vous avez parlé de ce problème de métier en fait et je voudrais me demander à Bertrand Labellois si vous voyez une modification de l'organisation des entreprises autour de ça autour du fait que le savoir passe d'une main à une autre et que là où les acteurs étaient les experts jusqu'à il n'y a pas très longtemps ce sont de nouveaux métiers qui sont en train de prendre la primeur oui ça change assez considérablement les choses dans un mode de fonctionnement ou d'organisation traditionnelle on a un besoin on recrute des experts dûment formés dans les écoles adéquates et on internalise complètement la transformation là les évolutions en cours sont tellement pointues tellement rapides qu'on est obligé de tout externaliser et même d'anticiper en faisant la veille technologique en regardant ce qui se passe dans le monde des start-up chose qu'on sait difficilement faire enfin je le dis très humblement à CSR on n'est pas on est peut-être des experts en modélisation et en couverture des risques accessoirement en gestion financière mais pour le reste pour le reste on est un peu démuni donc on a on a un partenariat avec une société de gestion private equity en capital risque qui avec laquelle on échange sur nos besoins et notre analyse de telle ou telle innovation proposée par telle ou telle start-up et en même temps réciproquement ils peuvent nous aider à entrer en contact voire éventuellement un jour investir dans ces start-up il y a une deuxième une deuxième chose à laquelle on n'est pas préparé dans les entreprises c'est parler de de hiérarchie de 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 culture de la hiérarchie verticale et effectivement que ce soit la communication digitale ces nouvelles technologies numériques les tout le monde de l'économie des start-up ça ça vient impacter frontalement l'organisation hiérarchique basée sur on va dire l'ancienneté s'il n'y a pas que mais et donc vous êtes amené très rapidement à donner des responsabilités à des tout jeunes collaborateurs ce qui voilà ce qui n'est pas forcément évident dans des organisations et vous êtes vous êtes amené également à plus fondamentalement revoir le concept même de de hiérarchie parce que il est absolument indispensable de de pouvoir s'appuyer sur l'appétence ou non des gens aux technologies et tout le monde n'a pas cette appétence et vous êtes obligé également de travailler de façon complètement transversale donc ça c'est une tarte à la crème la suppression des silos mais en l'occurrence je ne sais pas si c'est Gilles Babinet ou Maud Bailly qui disait que dans le monde actuel il fallait essayer 150 fois pour espérer réussir une fois mais on peut demander à quelqu'un d'essayer une fois mais de lui demander d'essayer 150 fois d'avoir 150 idées différentes c'est pas forcément immédiat et donc il faut faire participer tout le monde à ce processus de transformation d'innovation et donc voilà ça revoit complètement les modes d'organisation de structuration des entreprises et on essaye de s'adapter Merci Je vais poser une dernière question je vais la laisser ouverte pour que tout le monde puisse y répondre Gilles Babinet parle dans son livre d'une révolution anthropologique et je voulais savoir si vous pensiez que ces nouvelles technologies ne pourraient pas servir peut-être de nouvelles formes de solidarité qui sont encore à inventer Alors je ne sais pas Daniel Anthony Je ne suis pas sûr d'être extrêmement positif sur la vision big data conduite à la solidarité je pense assez fondamentalement c'est quand même de l'individualisation enfin je veux dire donc on peut imaginer de l'équité on peut imaginer du service on peut imaginer de la prévention je pense solidarité ça me paraît difficile honnêtement par la construction je veux dire le fait de disons d'identifier plein de données y compris des données comportementales sur un individu pour lui affecter des scores divers et variés ne me paraît pas fondamentalement aller dans la direction de solidarité je pense c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet Stoff Lafon je pense qu'il y a effectivement de la matière il y a peut-être l'opportunité aussi si on est en capacité de déterminer exactement le terrain d'atterrissage en fait ou le terrain de jeu si je puis dire à partir de là on pourrait très bien imaginer pouvoir compiler un certain nombre de renseignements tout ceci encadré par des réglementations de type RGPD ou autre et imaginer pouvoir échanger y compris peut-être en proximité parce qu'après tout est-ce que ça ne serait pas une forme nouvelle d'échange réciproque de savoir ou quelque chose qui s'en inspirerait un peu est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de nouvelles formes de solidarité comme ça plutôt très proche de proximité en forme tout simplement d'échange et de partage mais très très local soit local dans un premier temps parce qu'on l'aura déterminé ainsi soit sous une autre forme complètement dématérialisée sous d'autres services peut-être quelle opportunité on a mené nous il y a deux ans une expérimentation de ce type on s'est dit qu'on allait la reproduire parce qu'on allait corriger des choses en tout cas c'est probablement quelque chose à conforter à réessayer nos adhérents nous le demandent merci Gilles Babinet oui alors évidemment on traverse une période un peu compliquée à l'égard de la révolution numérique où on voit à la fois des enjeux de privacier qui sont largement violés on apprend de nouveaux scandales pour ainsi dire quotidiennement et c'est généralement plutôt inquiétant quand on parle par exemple de social scoring en Chine vous avez sans doute dû voir ça bon c'est plus qu'envoi lien c'est vraiment très sympa donc oui on a tout un tas de raisons de s'inquiéter du potentiel de cette technologie mais si vous voulez je pense que de l'autre côté d'abord nous on n'est pas en Chine on est dans une démocratie même si certains souhaitent y mettre fin je pense que continuent à fonctionner et c'est à nous d'avoir une vision politique une vision un projet de temps long à l'égard de ce qu'on veut faire de ces technologies ces technologies c'est avant tout des gains de productivité les gains de productivité ça se distribue ou pas donc aujourd'hui ça se distribue pas il y a des gens qui deviennent très très riches avec ça et donc à moins que certains d'entre vous croient à la pensée magique et à la théorie du ruissellement et bien il faut garder le modèle comme ça où on peut effectivement envisager des modèles sociaux qui sont probablement très radicalement différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui et j'observe que ces modèles ont souvent été imaginés dans des périodes de révolution industrielle qui sont où les gains de productivité sont des marqueurs fondamentaux donc c'est comme ça qu'il faut le voir et il faut absolument je crois regretter que dans la période que l'on vit on n'est pas on se saisisse pas de la technologie pour recréer des utopies c'est nécessaire et même indispensable parce que sinon on est condamné à partager la même taille de gâteau et ça se passe pas toujours bien voilà donc c'est je crois important de le dire Merci beaucoup Bertrand Non je voulais simplement dire qu'en fait effectivement c'est une question de choix politique il y a deux évolutions parallèles d'un côté effectivement des outils technologiques qui nous permettent d'identifier d'individualiser de plus en plus le risque associé à telle ou telle personne mais parallèlement sur les dix dernières années on a eu des évolutions législatives au niveau européen mais même au niveau français par lesquelles on a demandé aux assureurs de ne plus segmenter selon le genre de ne plus segmenter selon l'état de santé passé des malades donc voilà il n'y a pas de fatalité à ce que tel outil technologique soit utilisé de telle manière après c'est une question de décision collective Très bien Maud Moi je pense qu'on aura un digital qui nous ressemble c'est à dire que le digital c'est le meilleur ou le pire et donc l'assurance comme tant d'autres secteurs sera le miroir de nos choix sociétaux de nos pactes en fait d'équilibre et de protection sociale après moi je vois plutôt le digital vous disiez tout à l'heure que le digital brouille les frontières mais il ne faut pas oublier qu'il les efface aussi il les annule aussi ça peut être quelque chose de très positif alors c'est mon côté sans doute aussi idéaliste utopiste mais sinon on n'est pas idéaliste c'est un devoir en fait de croire en l'avenir et donc moi il y a deux secteurs où je pense que le digital peut être un levier incroyable c'est l'école et c'est la démocratie qui sont quand même assez liés l'école parce que le digital c'est l'accès à la connaissance ça fait un petit moment qu'on parle de big data de données de savoir mais on peut créer avec le digital une école universelle une manière différente de repenser nos formations initiales continues et Dieu sait si derrière du digital il faudra qu'on conserve l'employabilité des êtres et qu'on se forme en permanence donc je pense que le digital en termes de solidarité peut aussi être une formidable opportunité pour une école différente et dans le cadre de la démocratie lors de la loi république numérique on avait lancé un hackathon une plateforme de consultation en ligne pour que les gens reprennent le goût du débat public en étant acteurs de la démocratie en ligne et on avait retenu des articles qui avaient été poussés par des associations des citoyens qui voulaient enrichir la loi avec des articles dont certains étaient super pertinents voilà je crois qu'on aura le digital qui nous ressemble et en tout cas dans l'école comme dans l'exercice démocratique sans être totalement une douce rêveuse je me dis qu'on peut aussi rêver le meilleur merci beaucoup on va prendre je sais pas 3-4 questions dans la salle est-ce que je peux on peut revenir sur un point juste qui m'a semblé vraiment intéressant c'est la question de savoir si les risques rares sont mieux traités par les modèles statistiques traditionnels ou pas c'est vraiment une question importante et je pense que oui si on est sur des périmètres de données qui sont constants effectivement les modèles traditionnels de traitement de données sont plus efficaces pour ça mais le digital ne fait pas ça le digital justement va chercher des données molles qui sont nouvelles quel est dans le credit scoring quand on le fait de façon sur des applications de mobile la donnée la plus riche et bien c'est le niveau de charge de la batterie des gens qui ont des téléphones déchargés qui prennent des crédits de consommation court et bien ceux qui ont des batteries déchargées remboursent au moins leur crédit que d'autres et en fait je crois que si je devais résumer moi ce qui me semble important en matière de modèle statistique à l'égard du débat de ce soir c'est ça c'est à dire que les gens du numérique décentrent le débat et c'est pour ça que si vous voulez les actuaires c'est bien mais c'est pas les actuaires qui vont aller chercher la donnée du chargeur c'est des gens qui vont bidouiller qui vont faire des expériences complètement différentes et vous voyez d'une certaine manière je pense que c'est tout le sujet de la culture c'est d'être capable de se dire ok je sais pas si j'ai le droit d'utiliser cette data je sais pas si c'est bien d'utiliser je vais quand même regarder ça et ça c'est très très difficile à faire parce qu'on l'a même pas abordé d'ailleurs ok merci alors j'entends que Maud doit partir très vite donc on va peut-être prendre quelques questions continuer sans moi il n'y a pas de très clairement pour avoir tourné autour du pot avec des méthodes traditionnelles depuis très longtemps on les piège jamais donc ce n'est qu'en sortant du cadre de l'utilisation de nos données traditionnelles qu'on arrivera justement à progresser sur ces aspects là et sur quelques sujets que j'évoquais tout à l'heure on a tellement essayé que très bien est-ce que pour rester dans l'assurance on ne pourrait pas voir étant donné un coup d'accès et du traitement de la donnée qui s'effondre pour les risques des personnes prendre des modèles comme l'assurance industrielle dans lesquels il y aurait une sélection une tarification mais aussi une aide à faire baisser le niveau de risque aux personnes qui va répondre c'est le cas aujourd'hui il me semble il y a de plus en plus d'assureurs qui essayent de faire de la prévention et de la prévention algorithmée c'est à dire d'essayer de comprendre le contexte pour pouvoir donner des conseils qui sont je ne suis pas assureur ce n'est pas à moi de répondre à ça normalement le champ de la prévention est quand même globalement historiquement un champ assez pavé d'échecs pour les assureurs on a beaucoup essayé et souvent force est de constater que les solutions qu'on proposait soit nos solutions étaient inadaptées soit on n'était pas perçu comme légitime ça a été compliqué alors effectivement je pense qu'il y a des nouvelles possibilités là aussi qui s'offrent de manière instantanée tu parlais tout à l'heure du risque par exemple lié à des événements naturels qui est vraiment un risque très lourd donc on peut aujourd'hui imaginer d'avoir même ça commence à être utilisé des outils météo extrêmement précis qui permettent non pas de faire des annonces à la radio en disant attention allez voir un coup de vent sur la France mais de dire à son assuré attention chez toi ça va souffler à 150 km heure on te recommande de faire métévoler de rentrer ta voiture et de fermer tes portes de garage donc on peut je vois qu'il y a un certain nombre d'applications comme ça j'allais dire instantanées qui ont du sens après il y a des choses plus complexes mais bon je ne sais pas s'il faut se lancer là dedans genre l'aide à l'assistance à la conduite auto enfin il y a des problèmes de business model de coût c'est enfin il y a sans doute de la matière sur certaines typologies de risques mais à chaque fois je pense que chaque usage est une réflexion particulière il n'y a pas de je ne vois pas de recette universelle il faut réfléchir à un certain nombre d'applications possibles et qu'est-ce qu'on peut faire merci et est-ce que c'est économique en plus je crois qu'on va être obligés de s'arrêter là je vous remercie on va peut-être les applaudir merci beaucoup excuse-moi Laurence mais j'ai un scoop juste avant de terminer je viens d'avoir le résultat d'une équipe de recherche de data scientists de Paris et ils ont produit un résultat assez étonnant et donc je pense qu'on va impressionner Maud et son hospitalité augmentée et son également à CDC j'ai peur oui oui puisque le résultat de cette équipe c'est qu'elle vient de découvrir avec des algorithmes très puissants de web scrapping que le 15 janvier c'est à dire aujourd'hui c'est la date de votre anniversaire voilà alors alors on est quand même soumis au RGPD aussi chez Paris donc on ne peut pas vous dévoiler son âge alors déjà merci beaucoup j'ai envie de vous dire ne soyez pas triste la science est faillible l'humain sera toujours plus fort mon anniversaire c'était hier merci c'est quoi ? c'est la fin